Ce qu'est l'essentiel de la vie dans la divine volonté en vingt points Il y a eu les décrets de la création et de la rédemption, avec tout leur déploiement d'amour. Voici qu'arrive le décret de la sanctification, qui les couronne avec l'ère de la divine volonté. Étonnantes sont ces merveilles avec ce dernier décret, qui vient nous donner sa volonté en tant que vie, afin que la condition humaine retrouve sa splendeur première, comme au premier temps de la création. Donc cette vie nouvelle conduit au printemps de l'Église. La vie dans la divine volonté, c'est un prodige de l'amour divin, une nouveauté inouïe. En voici les éléments essentiels en vingt points. Premier point, c'est l'accomplissement des promesses contenues dans le Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Point 2, c'est un échange de la volonté humaine avec la volonté divine, une substitution divine par la vie de Dieu qui règne dans l'âme. Une seule volonté, un même amour. Point 3, c'est obtenir l'ordre divin qui vide la créature de tout ce qui est humain, de ses tendances, passions et inclinations, pour que la condition humaine retrouve sa splendeur d'origine. Point 4, c'est devenir porteur de son agir, de sa vertu créatrice, de la motion divine, comme un soleil intérieur qui donne lumière à l'esprit, sainteté aux actions, force aux pas, vie au cœur, pouvoir aux paroles et à tout. Point 5, c'est vivre une sainteté toute divine, Point 6, c'est posséder le plus grand des dons en préparation à l'instauration de l'ère nouvelle de la divine volonté. C'est l'ouverture au secret divin. Point 6, ce n'est pas une dévotion nouvelle, c'est réellement une vie nouvelle, un retour vers la beauté originelle, cœur nouveau et esprit nouveau, regard et intellect purifiés. Point 7, c'est aimer Dieu, entrer dans la divine volonté, embrasser son immensité dans la roue de l'éternité où tout est présent, dans un seul acte continuel du passé, présent et futur. Point 8, c'est un parfait accord et une communauté de bien avec Dieu, partageant sa ressemblance, sa beauté, ses océans de richesse, de joie et son bonheur sans fin. Point 9, c'est vivre en Jésus pour la gloire du Père, le salut des âmes et pour que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Point 10, c'est la plus étonnante et grandiose aventure qui soit, la transplantation de notre nature en Dieu en vue de lui ressembler. C'est la plus haute sainteté à atteindre. Point 11, c'est attendre tout de Dieu, vivre au dépens de ce que Jésus possède, recevoir tout de son humanité et déverser ses bienfaits sur l'humanité. C'est de ne rien faire de son propre chef. Point 12, c'est disposer de moyens humains et accomplir des actes divins. C'est quitter le mode humain pour adopter le mode divin avec son pouvoir d'amour, de sagesse et de bonté. Point 13, c'est de voir dans tout ce qui nous arrive un « je t'aime » de Dieu. Point 14, c'est accomplir de petites choses, de petits actes unis à ceux de Jésus qui acquièrent la noblesse, la splendeur, la sainteté, la puissance et la beauté divine. Point 15, c'est une puissance de régénération de vie divine, vie de la beauté divine, de la sainteté, d'amour, de lumière, de pouvoir, de sagesse pour lui rendre gloire éternellement. Point 16, c'est effectuer des rondes de prière en lui et avec lui, en lien avec ses œuvres de création, de rédemption et de sanctification. C'est avoir une capacité infinie de louer Dieu. Point 17, c'est se multiplier soi-même avec Jésus, pénétrer partout, au ciel, au purgatoire, dans la création et dans les cœurs de toutes les créatures passées, présentes et futures. Point 18, c'est se substituer à toute la création et à tous pour adorer, aimer, remercier, expier, intercéder, réparer au nom de tous d'une manière divine où tout se multiplie à l'infini. Point 19, c'est avoir suprématie sur tout parce que la volonté divine occupe la première place d'honneur dans toute la création avec qui nous sommes profondément liés. Point 20, c'est vivre en vrai fils et vraie fille de Dieu et être heureux en tout temps. Sous-titrage Société Radio-Canada